A l'instant, vous avez décidé de regarder cette vidéo. Mais pourquoi ? En une fraction de seconde, votre cerveau a reçu et traité une multitude d'informations pour faire ce choix. Mais vous, vous n'avez probablement ressenti que l'anticipation subtile de découvrir une nouvelle vidéo. Alors, que se passe-t-il dans nos cerveaux dans ces moments-là ? Et surtout, comment est-ce que YouTube influence nos choix ? Parce que, sans tomber dans un discours alarmiste ou manichéen, c'est un fait. Sur Internet, plusieurs mécanismes cérébraux sont utilisés pour influencer nos choix. Depuis la perception visuelle qui oriente l'attention, jusqu'au moment où l'activation des réseaux neuronaux concernés déclenche l'action de cliquer. Cela dit, il est possible de rester maître de ces décisions malgré ça. En connaissant les mécanismes cérébraux à l'œuvre, on devient capable de les observer se produire en direct, puis de les influencer. Et j'aimerais vous y aider. On va donc explorer les processus qui déterminent nos choix, puis on verra comment les impacter à chaque étape. On pourra ainsi s'assurer que YouTube reste l'outil incroyable qu'il est capable d'être quand on sait l'utiliser, plutôt que le piège à attention qu'il devient quand on le laisse trop nous influencer. En une fraction de seconde, l'information visuelle présentée par YouTube capte notre attention. Tout d'abord, la lumière arrive dans nos yeux, où elle est transformée en un signal électrique qui est alors véhiculé jusqu'au cerveau. Dans ce dernier, le signal électrique va alors passer par le thalamus qui trie les informations, puis être dirigé vers le lobe occipital, le centre de traitement des informations visuelles. C'est ici que YouTube commence à influencer nos cerveaux pour capter l'attention. Et je vous invite à voir comment à travers quelques petites expériences. Déjà, certaines dispositions attirent notre regard de façon prédictible. Par exemple ici, votre œil a probablement été attiré par le gros point. Cela montre pourquoi on trouve généralement des gros éléments dans les miniatures. Regardez, par laquelle de ces deux miniatures êtes-vous le plus attiré ? Puis, comme vous pouvez le voir ici, les couleurs attirent aussi grandement notre attention, notamment les contrastes et les couleurs vives. Dans le cerveau, au niveau du lobe occipital, il y a des zones spécialistes dans la reconnaissance des couleurs. Ces zones s'activent plus quand les couleurs sont intenses ou contrastées, ce qui assire plus fortement notre attention. Enfin, il y a une dynamique similaire avec les visages. Comme vous avez dû le remarquer, beaucoup de miniatures YouTube mettent en avant des visages. Et ça marche. En plus, ces visages expriment souvent des émotions fortes, car elles captent alors davantage l'attention en activant l'amidale. Une région clé dans la reconnaissance et la réponse aux émotions. Comme on le dit souvent, une image vaut mille mots. En utilisant les mécanismes cérébraux que l'on vient de voir, les images captent effectivement mieux l'attention que les mots, ce qui explique pourquoi elles sont si utilisées sur Internet et en marketing. Mais, il y a un moyen de reprendre un peu de contrôle sur ces réactions automatiques. Ici, on peut utiliser notre cortex préfrontal, une partie du cerveau impliquée dans la prise de décision et la modulation de l'attention. Lorsque le cortex préfrontal est activé, il peut influencer la façon dont le cerveau traite les informations visuelles, renforçant l'attention volontaire, aussi appelée attention descendante, et diminuant l'impact des distractions, aussi appelée attention ascendante. Mais alors, comment pouvons-nous activer ce cortex préfrontal ? Pour ça, on peut simplement poser une intention avant d'ouvrir le tube. Qu'est-ce qu'on vient chercher ? Que ce soit du rire, la détente ou de l'information, peu importe, il suffit de choisir. Avoir une intention active du cortex préfrontal, ce qui aide à filtrer des informations non pertinentes et à orienter notre attention consciemment. Cela dit, même si l'on sait ce qu'on veut et que l'on maîtrise notre attention, nos choix sont quand même influencés. Une fois l'attention captée par l'image, on arrive au processus de décision, où l'on prend ainsi en compte le reste des informations disponibles, comme le titre, le nombre de vues, le moment de parution de la vidéo et la chaîne YouTube qui l'a publiée. Pour comprendre comment notre cerveau traite toutes ces informations pour prendre une décision, on peut utiliser la métaphore d'une balance interne. Imaginez que dans votre cerveau, il y ait une balance qui pèse les informations disponibles et qui, lorsqu'elle atteint un côté, déclenche l'action. Soit de cliquer, soit de continuer à scroller. C'est un peu comme ça que ça se passe dans nos cerveaux. Les informations disponibles sont traitées par différents réseaux neuronaux qui déterminent ensemble l'action choisie. Ce qui est important ici, c'est de savoir quels sont les réseaux neuronaux qui composent cette balance interne. Parce que ça nous permettra de comprendre comment nos choix sont influencés sur YouTube. Donc d'abord, on a le système limbique, responsable des émotions, qui est activé en premier. Ici, la miniature et le titre de la vidéo vont générer des émotions positives ou négatives selon ce que le cerveau du spectateur associe aux éléments qui lui sont présentés. Mais au-delà des préférences personnelles, et pour nous donner envie de cliquer, les titres et les miniatures sont souvent conçus pour maximiser la stimulation, la curiosité et l'anticipation. Par exemple, avec des images, questions ou promesses qui entraînent une libération de dopamine. Puis ensuite, on a le cortex préfrontal, la partie plus rationnelle du cerveau dont on a parlé plus tôt, qui lui, prend un peu plus de temps à entrer en jeu. Le cortex préfrontal est responsable de l'évaluation rationnelle de la vidéo. Est-ce que ce contenu est aligné avec ce que je recherche ? Est-ce que je pense vraiment que ça vaut le coup de le regarder ? Enfin, on ne se pose pas explicitement ces questions, mais c'est le genre de calcul que fait le cortex préfrontal. Puis, si le contenu ne semble pas être à la hauteur du point de vue rationnel, le cortex préfrontal va exercer un contrôle inhibiteur. C'est-à-dire qu'il va nous faire nous retenir de cliquer, même si nos émotions sont stimulées. Le problème, c'est que sur YouTube, tout est fait pour influencer au maximum les parties émotionnelles du cerveau, rendant l'évaluation rationnelle plus difficile et moins influente sur la décision, ce qui a tendance à viser notre balance interne du côté du clic. Cela dit, il existe une technique très simple pour compenser, ralentir. Étant donné que l'évaluation rationnelle est relativement lente, ralentir nous permet de lui laisser le temps d'influencer notre balance intérieure. Entre stimuli et réponse, il y a un espace. Et c'est là que régit notre liberté. Dans cet espace qu'on crée en ralentissant, en faisant une micropause avant de cliquer, on peut évaluer et choisir les contenus consciemment, plutôt que de réagir en pilote automatique. Je tiens à préciser ici que ce n'est pas un combat entre rationalité et émotion dans lequel seul l'un ou l'autre va l'emporter. Le but est plutôt d'éviter de se laisser trop influencer inconsciemment pour à la place faire un choix conscient, un choix qui satisfait à la fois nos émotions et notre rationalité. Bref, un meilleur choix. Après, vous me direz, on ne peut pas toujours deviner à l'avance si une vidéo vaut le coup. On doit donc apprendre de nos choix, et ça tombe bien parce que c'est le sujet de la dernière partie de cette vidéo. Mais avant ça, petite parenthèse sur cette chaîne YouTube. Ici, mon but est de rendre la neuroscience accessible et utile à tous. Si vous appréciez cette mission et cette chaîne, je vous invite à aller voir mon Tipeee, parce que j'ai mis plein d'infos sur la chaîne et sur moi, ainsi que des petits bonus. Merci d'avance à ceux qui décideront de me soutenir, et bonne fin de vidéo à tous. Hélas, c'est courant de se sentir frustré quand on se perd sur YouTube, quand on clique continuellement sur des vidéos qui ne nous apportent pas grand chose. À cause des mécanismes cérébros dont on a parlé, on peut avoir beaucoup envie de cliquer sur certaines vidéos, alors qu'on n'appréciera pas forcément de les regarder. Alors comment faire en sorte que YouTube reste un excellent outil, plutôt qu'un piège à attention infinie ? Déjà, on peut apprendre des moments où l'on est déçu, ou agréablement surpris. À la fin d'une vidéo, demandez-vous, est-ce que cette vidéo m'a vraiment apporté quelque chose ? Observez comment vous vous sentez, si vous êtes satisfait d'avoir investi votre temps de cette façon. Cette réflexion permettra à votre balance interne de faire de meilleurs choix dans le futur. Puis, en plus de changer la façon dont on y répond, on peut changer les stimuli entrant dans nos cerveaux, changer notre fil YouTube, pour que les futurs choix soient plus simples à faire. Je vais donc vous donner trois conseils pour influencer votre algorithme YouTube, pour qu'il suive vos intentions, au lieu que vous suivez ses suggestions. Le premier, c'est d'utiliser la fonction « pas intéressé » sur la page d'accueil quand vous désirez moins voir certains types de contenus. Le deuxième, c'est d'interagir avec le contenu. Aimer, désaimer, commenter et partager les vidéos. Toutes ces actions sont utilisées par l'algorithme YouTube pour déterminer ce qui vous sera proposé par la suite. Je vous invite d'ailleurs à le faire dès maintenant, que vous ayez aimé ou pas cette vidéo. Enfin, le dernier, c'est de choisir intentionnellement les chaînes que l'on suit. S'abonner uniquement à celles qui apportent réellement de la valeur, et se désabonner des autres. De cette façon, on prend en compte que notre cerveau peut être influencé, et on prend les devants pour qu'il le soit de façon bénéfique, vers la consommation des contenus qui nous font vraiment du bien. Donc, je vous souhaite de mettre en pratique ce que vous venez d'apprendre. Pour que ce soit vos choix qui façonnent YouTube, et non l'inverse. Pour que YouTube vous nourrisse, tout qu'il se nourrisse de vous. Pour faire de YouTube l'outil incroyablement bénéfique qu'il est capable d'être. Sous-titrage ST' 501